Le vendredi 10 mars, Cyril Hanouna a invité Julien Lepers à participer à son émission « Touche pas à mon poste », diffusée sur C8. Le présentateur de 73 ans a saisi cette occasion pour prendre la défense de Pierre Palmade, impliqué dans un accident de la route le 10 février dernier ayant entraîné de graves blessures pour trois personnes. Le dernier numéro de Paris Match a également été abordé, car Muriel Robin, en couverture du magazine, a fait savoir sur Twitter qu'elle n'avait pas été consultée. Le chroniqueur de l'émission, Gilles Verdez, a quant à lui donné des nouvelles de Pierre Palmade, l'humoriste de 54 ans qui a subi un AVC le 25 février dernier et qui a été opéré en début de semaine. Selon Gilles Verdez, l'avocat de Pierre Palmade a plaidé en sa faveur en mettant en avant les séquelles de l'accident. La juge d'instruction aussi, et ça va dans le sens d'une expertise médicale qui a eu lieu et qui laisse penser qu'avant le 15 mars, il est impossible de le réincarcérer. Et ses avocats s'appuient-laient dessus, a-t-il expliqué. Selon lui, l'humoriste n'est pas en état de faire de la prison dans l'immédiat, car il est encore amoindri et trop faible. Toutefois, le journaliste présent sur le plateau, Cyril Hanouna, a évoqué la possibilité d'un nouvel examen de l'état de santé de Pierre Palmade après le 15 mars, pour envisager les suites juridiques de l'affaire. Dans un article de Paris Match publié le 9 mars, certains proches de l'humoriste ont commenté son état de santé ainsi que son rapport à la drogue dure, en référence à sa consommation de cocaïne au moment de l'accident de voiture. Selon l'un des amis proches de Pierre Palmade, l'humoriste est soi-disant malade. Mais il n'a jamais vraiment voulu se soigner. Ses propos ont été rapportés par les journalistes de Paris Match.